... Le CIVADEC, c'est le syndicat de valorisation des déchets de la Corse. Nous, nous nous occupons de valoriser tous les flux de déchets qui peuvent être recyclés. Et in fine, pour ceux qui ne peuvent pas être recyclés, de traiter dans des installations de stockage aux dernières normes environnementales les déchets résiduels. Ici, nous sommes sur la recyclerie de Saint-Florent. Il y a deux recycleries pour la communauté de communes du Nébuchon-Cador, Saint-Florent et Vallecal. Les recycleries, ce sont des outils essentiels pour la gestion des déchets, puisque plus de 80% des objets qui sont apportés ici sont recyclés. Alors, sur les deux recycleries du Nébuchon-Cador, on a un peu plus de 1500 tonnes d'objets qui sont apportés en recyclerie. Donc, vous voyez, c'est très important quand on sait que plus de 80% de ces objets-là vont être in fine recyclés. C'est un outil essentiel. Il y a plus de 17 filières. Cette année, puisqu'on continue à en développer chaque année, on va atteindre 20 filières de recyclage. Donc, ce sont des outils essentiels où les ménages peuvent apporter vraiment tous les encombrants, tous les gros objets qu'en gros, ils ne peuvent pas trier dans les bandes de tri emballage papier ouvert ou qu'ils ne peuvent pas laisser dans les ordures ménagères. Alors, concrètement, sur l'organisation des compétences, les communautés de communes, elles, ont gardé la compétence de collecte. Donc, ce sont elles, notamment, qui communiquent sur le tri emballage papier et verre et qui collectent l'ensemble des bornes qu'elles mettent à disposition des ménages. Et l'objectif de chaque collectivité en Corse, c'est justement d'arriver à mobiliser tous les ménages pour que le tri soit maintenant généralisé. C'est-à-dire à la fois de mettre en place tous les moyens techniques, l'ensemble des bornes ou des poubelles de tri qui permettent de trier et puis ensuite de pouvoir en fait communiquer et accompagner ce mouvement-là pour qu'à la fois les ménages mais aussi toutes les entreprises, que ce soit des commerçants, des restaurateurs, généralisent le tri. Ce que l'on sait, c'est qu'au niveau global de la Corse, donc les collectivités qui le souhaitent font une matrice des coûts et nous, nous le faisons également au niveau du CIVADEC qui permet de décomposer de façon analytique l'ensemble des coûts. Et ce dont on se rend compte de façon générale sur l'échelle régionale, c'est qu'en moyenne, les deux tiers des coûts des déchets sont affectés à la collecte et un tiers du coût des déchets à toute la partie transport ensuite et valorisation. Comme on a 17 filières actuellement en place sur cette recyclerie, les bennes ou les bornes sont enlevées à chaque fois qu'elles sont pleines. Donc notre agent a un système d'internet, si vous voulez, d'enlèvement automatique des bennes. Il est en lien avec nos transporteurs et ça lui permet de demander l'enlèvement d'une benne quand il voit qu'elle va être pleine dans la journée. Donc ça permet d'assurer une continuité de service et de faire en sorte qu'il y ait toujours une possibilité d'apport pour les usagers. Alors ici, en fait, sur les recycleries qui sont gérées par le CIVADEC, nous, notre rôle, il est double. Il est d'une part, bien sûr, d'investir, donc c'est nous qui investissons pour créer de nouvelles recycleries ou qui les modernisons, qui les entretenons et qui créons aussi des zones de rupture de charge spécifiques pour le tri des emballages du papier, du verre et des cartons. Mais les recycleries sont essentiellement des outils qui sont dédiés au ménage. Donc ce sont les particuliers, comme vous et moi, qui viennent apporter en fait leurs objets en recyclerie. Et il peut y avoir, bien sûr, des apports également de la collectivité, donc la communauté de communes ou les communes, quand elles ont des encombrants qui sont abandonnés, malheureusement encore, puisqu'on a encore pas mal d'incivisme en Corse, et qui sont ramassés par les collectivités et apportés en recyclerie. Donc après, le tri se fait ici, sur le quai. Donc notre agent va orienter et conseiller tous les apporteurs, qu'il s'agisse des ménages ou qu'il s'agisse des collectivités, pour trier benne par benne les flux. Donc si, par exemple, quelqu'un arrive avec des flux mélangés, un peu de végétaux, quelques meubles, un appareil électroménager, eh bien il va être orienté vers les trois bennes, et à l'intérieur des bennes, les flux sont triés. Donc vous avez bien une benne de végétaux spécifiques, une benne de meune, et une benne de déchets électriques électroniques, dans mon exemple. Sous-titrage ST' 501